Musique Quatre semaines après la plantation, mes pommes de terre ont déjà bien poussé, d'environ 20 cm. Eh bien dis donc, pas mal, bravo ! Eh bien tu sais ce qu'on va faire maintenant ? On va apporter du support de culture. Du support de culture ? Oui enfin, du terreau avec engrais intégré. Ah ! Alors on va mettre le terreau jusqu'au bord. Ok, jusqu'au haut ? Oui ! Vas-y, tu peux en mettre. Il faut en mettre beaucoup. Ah oui, 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 aucun problème. Et elles ne vont pas mourir là ? Non, bien au contraire. Tu sais, ça permet à la pomme de terre de se développer. Il y a les tubercules qui vont être protégées parce que ça fait office de butage. Et du coup, ça les protège du soleil et ça empêche les tubercules de devenir tout vert. Jusqu'en haut là ? Oui, l'important c'est de laisser dépasser la plante d'au moins 5 cm. J'ai fini là ? Voilà, c'est terminé, regarde. Et maintenant ? Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à arroser. Non, 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 n'arrose pas les feuilles parce que ça attire les maladies. Ok. Alors, il faut arroser régulièrement la pomme de terre, mais en cas de forte chaleur, tu peux mettre le bac dans une zone mi-ombre ou alors augmenter la fréquence de l'arrosage. Et là, tu ne mets plus d'engrais ? Ah non, avec ce terreau enrichi, ce n'est pas la peine. Super, parce que moi, je veux une belle récolte. Mais ne t'inquiète pas, tu l'auras. Et on a fini là ? Alors, pas tout à fait. Si jamais il y a des insectes ravageurs comme les dorifores qui apparaissent, c'est simple, tu les prends, tu les retires à la main. À la main ? Oui. Et si le mildiou s'installe sur les feuilles ? Ah, alors là, ce n'est pas la peine de traiter. Il suffit simplement de couper les feuilles malades. Bon, j'ai hâte, là. On se retrouve pour la récolte. Eh oui, avec plaisir.